L'islam est une religion profonde qui appelle l'être humain à avoir l'humilité de se soumettre à son Créateur. Dans sa profession de foi fondamentale qui s'appelle la Shahada, pour être un muslimine, il faut et il suffit de reconnaître qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Or, en effet, il n'y a de Dieu que Dieu. Qui que nous soyons sur cette planète, nous ne nous sommes pas créés. L'humanité n'a pas créé la Terre. L'humanité n'a pas créé l'univers. Les plus prétentieux humains se contentent d'élaborer des théories pour tenter d'attribuer au simple hasard l'existence de la complexité de l'univers. Les plus humbles reconnaissent qu'une réalité aussi complexe, aussi intelligente, aussi puissante, aussi fégonde que la nature dont nous sommes issus ne peut pas être possible sans une intelligence suprême. Les humbles savent que l'homme, et comme le dit son nom latin, homo, dérive de houmous, qui signifie tirer du sol. L'homme n'est rien. s'il n'est pas connecté à l'être qui est tout et qui a rendu toute créature possible dans les eaux, sur la terre, dans les cieux et au-delà du visible. grandeur de l'islam, grandeur de toute véritable religion, que cette humilité qui nous est enseignée par tous les textes sacrés, on la retrouve prescrite dans le christianisme, on la retrouve prescrite dans le judaïsme, on la retrouve prescrite dans la tradition de mes ancêtres. de nos ancêtres africains. Les médounétaires, les écritures sacrées de l'Afrique qui sont les premières de la planète, prescrivent l'humilité de la créature. Peut-être est-il important en ce jour, béni pour nos frères et sœurs musulmans, de revendiquer et de rappeler que le prophète qui a fondé les trois monothéismes était un africain. C'est dans la cour de Pharaon qu'il a appris les choses de la terre et celles du ciel. Il s'appelait Moïse, les musulmans l'appellent Moussa, les juifs l'appellent Moshé. Il était marié à Sipora que lui avait donné le grand prêtre noir de Madian qui s'appelait Gétro et qui était son professeur de tradition, son maître de tradition. Comme vous le savez, l'islam reconnaît la Bible, l'islam reconnaît la Torah. Les trois religions du livre sont unies et elles conduisent de manière incontestable vers la terre de mes ancêtres, l'Afrique. Je le proclame car je le sais par la connaissance scientifique et je le sais par l'intuition spirituelle. Voilà pourquoi il ne devrait pas y avoir incompatibilité entre l'africanité et le monothéisme. Il devrait au contraire y avoir une corrélation, une amitié, une fraternité. Les trois religions du livre viennent de nous, les Africains. Personne ne peut venir nous imposer ces opinions en matière de croyance car les trois grandes croyances dominantes dans le monde africain-occidental aujourd'hui viennent de notre sol. Écrivez d'abord ça. Voilà pourquoi tu ne regarderas pas ton frère, ta soeur, musulman, comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui cherche le même Dieu par un autre chemin. Tu ne regarderas pas ton frère, ta soeur, chrétien, comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui cherche le même et unique Dieu par un autre chemin. Tu ne regarderas pas le juif comme un ennemi à ne pas confondre avec le sioniste, colon. Ce n'est pas la même chose, le juif, celui qui pratique simplement la religion du livre, la Torah. Tu ne le regarderas pas comme un ennemi, mais comme un frère en humanité qui cherche le chemin vers la divinité à sa façon. qu'est-ce que le monde serait beau si nous avions le respect de chacun. Tu ne regarderas pas l'Africain attaché à la tradition de ses ancêtres comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui cherche le même Dieu que tu cherches, que tu adores, par un autre chemin. On peut vivre ensemble si on respecte l'intelligence de chacun. Je voulais commencer cette conférence en délivrant ce message de tolérance et de compréhension et de respect mutuel et en rappelant l'enseignement de l'histoire. La Tabaski, c'est une fête qui parle à tout être humain. Un animal est sacrifié. Mais cet animal que représente-t-il ? Ce bouc émissaire, ce bélier qui est pris par les cornes au moment où Abraham se prépare à sacrifier son fils humain selon le texte de la Torah, le texte de la Bible et même le texte du Coran. Cet animal qui est sacrifié, que représente-t-il ? Il faut que nous nous pénétrions de la symbolique du sacrifice. Car cette symbolique, on la retrouve dans toute véritable religion et dans toute tradition. et les Africains connaissent cela avant tout le monde. Car la tradition est née là où l'humanité est née, chez nous, en Afrique. L'homme que vous voyez, il a un pied dans le monde animal. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir notre corps et comparer notre corps au corps des animaux. Vous allez voir que nous avons strictement les mêmes fonctions que les animaux. D'ailleurs, nous ressemblons aussi aux végétaux. Tous les êtres vivants se ressemblent. animaux, végétaux, comparons-nous. Vous allez voir que les organes que vous avez dans votre corps, même dans une souris, on trouve les mêmes organes. Donc, nous appartenons par un côté au monde animal. Mais l'homme possède le don de la conscience. Il sait qu'il existe. Et par là, il sait qu'il y a autre chose que le monde physique. Il sait qu'il existe un monde métaphysique. qu'il y a un monde qui est celui de l'origine de la création. Le monde divin. Par conséquent, l'homme est cet être-là que Dieu crée à qui est permis le passage de la forme animale à la forme angélique, à la forme divine, à la forme ancestrale. L'homme est l'animal qui est le pont entre le monde physique et le monde métaphysique. Il a vocation à se conduire de telle façon que quand il mourra, Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde une naissance sur des plans supérieurs. Voilà le mystère de l'homme tel que la tradition africaine l'enseigne et c'est ce mystère qui est repris par toute véritable religion avec des nuances. Alors, pour que l'homme passe de la forme animale à la forme divine, il faut qu'il fasse un sacrifice, il faut que l'homme ne devienne pas un idolâtre, que l'homme ne considère pas que l'or, le pouvoir, le sexe, la gloire de ce monde sont le but de sa vie. Parce qu'un homme qui considère cela, c'est un homme qui s'enferme dans la matière. Il ne passera pas de l'autre côté quand il connaîtra les preuves de la mort. La tradition africaine et les trois religions monothéistes nous demandent donc d'apprendre à sacrifier l'animal en nous, c'est-à-dire notre côté charnel, ce qui nous pousse à nous sacrifier pour des choses éphémères comme l'argent, comme le pouvoir, comme le sexe, comme la puissance, comme la gloire. Toutes ces choses-là qui ne durent pas. On nous demande d'apprendre à les sacrifier, c'est-à-dire à ne pas leur accorder une valeur absolue. On nous demande de gagner notre vie, de nous occuper de nos responsabilités matérielles, mais on nous demande de ne pas croire aux idoles, ne croire en rien si ce n'est en Dieu. Car il n'y a de Dieu que Dieu. De telle façon que celui qui a bien compris l'importance du sacrifice, quelle que soit la religion monothéiste qu'il pratique et la tradition authentique qu'il pratique. Une telle personne a une conscience profonde de sa dignité. Car la dignité de la personne, c'est la trace, c'est la signature de Dieu en chaque être vivant. Quand tu prends conscience de ta dignité, tu ne peux plus te soumettre à un dictateur. Tu ne peux plus sacrifier un être humain pour de l'argent. tu ne peux plus usurper ce que tu ne mérites pas. Tu ne peux plus te soumettre à la domination. Tu ne peux plus accepter ce qui est faux. Tu peux te tromper parce que tu es un être faillible, tu es une créature. Mais, même quand tu te trompes, tu te corriges et tu te relèves au marché. La dignité. Prendre conscience de la dignité. Si nos religions, que ce soit la religion, la tradition africaine, l'islam, le judaïsme, le christianisme, si c'était sérieusement pratiqué par chacun d'entre nous, tout irait très bien. Le problème, c'est qu'on proclame ces principes, mais on ne s'efforce pas de les vivre, même si nous ne sommes pas parfaits. On ne s'efforce pas assez. Il faut donc sacrifier le mouton. Le mouton, c'est qui ? C'est nous. En tant que nous sommes des êtres pécheurs, le mouton, c'est qui ? C'est nous. En tant que nous sommes des êtres orgueilleux, le mouton, c'est qui ? C'est nous. En tant que notre partie animale a tendance à nous dicter nos décisions, le mouton, c'est qui ? C'est nous. En tant que nous avons tendance à l'idolâtrie, vous me voyez là, je montre souvent ce symbole, ce serpent sacré africain, je ne vous ai pas dit que ce serpent-là a un pouvoir magique. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est un symbole. C'est un symbole de la connaissance telle que les Africains la représentaient depuis des millénaires. Ce n'est qu'un symbole, il n'y a rien d'autre dedans. C'est un signe qui est fait pour vous faire réfléchir à l'importance de la connaissance. Nos ancêtres, quand ils choisissaient des objets, qu'ils les dessinaient, qu'ils les sculptaient, c'était pour le message, c'était une écriture dans la matière. C'est une écriture dans la matière. Il ne faut pas prendre les objets rituels africains comme étant des dieux. Aucun objet ne peut être un dieu. Aucune créature ne peut être dieu. Une bonne compréhension même de la tradition africaine est nécessaire pour les Africains qui sont intellectuellement complexés par toutes les autres religions. Elle est nécessaire pour les chrétiens, les musulmans, nous tous. Il nous faut bien comprendre ce que c'est la sagesse de nos ancêtres. Et de telle sorte, nous serons de très bons chrétiens, de très bons musulmans, de très bons africains, de très bonnes africaines. Parce que nous aurons compris. Le problème, c'est qu'on n'a même pas compris et déjà, nous nous exclions que cette fête de la Tabaski, que toutes les fêtes religieuses soient l'occasion pour l'Afrique de s'élever dans la lumière du dieu véritable et unique et insurpassable et inconcevable et illimité et infinie auxquelles nous devons chaque seconde de nos existences. Oui, mes chers amis, je voulais commencer cette conférence par ce message à l'occasion de cette belle fête de la Tabaski que nous, Africains, aimons beaucoup. J'ai été élevé dans la tradition chrétienne. Mais la Tabaski, c'est une fête populaire africaine. Quand il y a la Tabaski chez nous, on est tous contents. Comme quand il y a Noël chez nous, on est tous contents. Quand il n'y a Pâques chez nous en Afrique, on est tous contents. Pourquoi nous, les Africains, on est si facilement tous contents des fêtes religieuses qui ne sont pas forcément celles de notre communauté ? Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes les ancêtres de toutes les religions. En fait, dans notre inconscient, il y a quelque chose qui fait que nous savons que tout cela vient de nos ancêtres. Écrivez ça. Écrivez. 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 Tilana, 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 Tilana. Bon, voilà le message par lequel je voulais commencer. Et je voudrais souhaiter vraiment une excellente fête à travers tout le continent, toutes les diasporas, à toutes les musulmanes et à tous les musulmans. D'autant plus que la religion musulmane est celle que les méchants ont choisi de vouloir instrumentaliser pour détruire la tranquillité de nos frères et soeurs. Moi qui suis désormais un fils spirituel de la grande mosquée d'Agadez que j'ai visité récemment, je sais très bien depuis très longtemps le cœur des musulmans africains depuis mon pays natal jusqu'à tous les pays africains que j'ai visités et Dieu seul sait combien, peut-être maintenant un peu près d'une trentaine, la tranquillité de l'islam africain, la beauté, la douceur de l'islam africain. Il faut qu'on retrouve cela. Pour cela, nous nous battrons pour éliminer les bandits qui utilisent le nom de l'islam pour tuer des musulmans. Nous devons nous battre pour éliminer tous ceux qui veulent imposer aux africains d'être dans la division, dans la tragédie, dans le malheur, dans le mépris des siècles. Nous nous battrons pour cela. Mais ça suppose que nous nous comprenions bien nous-mêmes, que nous aimions notre propre civilisation, notre culture, et que nous sacralisions notre propre terre, l'Afrique. C'est extrêmement important. Voilà le message que je voulais vous délivrer. Alors, C'est très important. C'est très important. Merci.